Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de la fraction non amortie du coin capital requise pour déterminer la DPA déductible dans l'année. Plus particulièrement, il sera traité des situations particulières ayant un impact sur le calcul de la DPA déductible dans l'année. Tout d'abord, à titre d'introduction, rappelons-nous que le calcul de la déduction pour amortissement ainsi que le calcul de la perte finale et de la récupération d'amortissement ont tous un impact sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Plus précisément, ce sont les effets des différents comptes de fraction non amortie du coin capital, propres à chacune des catégories de biens amortissables, qui, mises en commun, ont un impact final sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Les situations particulières consistent en des contextes ou des catégories d'amortissement spécifiques pour lesquelles des règles fiscales particulières s'appliquent. Ces règles particulières ont toutes un effet sur le calcul de la déduction pour amortissement. La première situation particulière vise la capitalisation des améliorations locatives en catégorie 13. Une amélioration locative consiste, pour un contribuable, en une amélioration substantielle, c'est-à-dire capitalisable, qu'il a effectuée sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Conséquemment, il est impossible de capitaliser cette amélioration à même la catégorie du bien, puisque le bien n'est pas la propriété du contribuable. C'est ce que l'on appelle une amélioration locative qui fait l'objet d'une capitalisation dans une catégorie distincte, soit la catégorie 13. Les règles d'amortissement en vigueur dans la catégorie 13 consistent en un amortissement qui est linéaire et qui se calcule annuellement comme étant le moindre de deux choses, soit un cinquième du coin capital de l'amélioration locative, ou le facteur 1 divisé par le nombre d'années comprises dans la durée restante du bail au moment de l'acquisition, que l'on multiplie par le coin capital de l'amélioration locative. Donc, dit autrement, la période d'amortissement linéaire prévue consiste au nombre d'années qui est comprise dans la durée restante du bail au moment où l'amélioration locative est effectuée. Cependant, cette durée ne peut être en bas de cinq ans. Prenons un exemple afin d'illustrer cette règle. Une situation où en 2000W, un contribuable conclut un bail d'une durée de sept années. Au bout des sept années de bail, est prévue une clause de renouvellement optionnel de deux années supplémentaires. C'est donc dire qu'au gré du locataire, au gré du contribuable, il aura la possibilité de renouveler le bail pour deux années supplémentaires. En 2000X, il y a acquisition d'une première amélioration locative relativement à ce bien loué, une amélioration locative de 8000 $. Donc, pour l'année 2000X, la DPA annuelle maximale se calcule comme étant le moindre de deux choses, c'est-à-dire un cinquième du coin capital de l'amélioration locative, ou bien le rapport 1 divisé par le nombre d'années restant au bail au moment où l'amélioration locative est acquise. Donc ici, j'attire votre attention sur le fait que le bail de sept ans a été signé en 2000W. Donc, si l'on se transpose un an plus tard en 2000X, il reste six années au bail, auquel on rajoute les options de renouvellement qui étaient prévues ou qui sont au choix du contribuable. Donc, on a un dénominateur ici de huit années. Donc, un huitième de 8000 $, ça fait 1000 $ par année, qui se trouve être le moindre des deux. Si l'on poursuit l'exemple en se transposant un an plus tard en 2000YY, où une autre amélioration locative est acquise au coût de 5250, l'amortissement annuel pour cette deuxième amélioration locative se calculera de la même façon. Plus précisément, la DPA annuelle maximale pour cette deuxième amélioration locative sera le moindre de un cinquième de son coût, ou du rapport 1 divisé par le nombre d'années restantes au bail au moment où la deuxième amélioration locative est acquise. Donc, si l'on se transpose en 2000Y, maintenant, il reste cinq années au bail, auquel on rajoute toujours les deux années optionnelles de renouvellement prévues à la fin du bail, que l'on multiplie encore une fois par le coût de l'amélioration locative. C'est donc dire que cette deuxième amélioration locative permettra une DPA de 750 $ par année. Regardons sommairement la résolution de cet exemple. Donc, tout d'abord, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, la colonne de droite représente vraiment les effets des différentes acquisitions et dispositions, ainsi que de l'amortissement sur le solde de la catégorie 13. Cependant, il est nécessaire de faire un suivi de l'amortissement pour chacune des améliorations locatives effectuées, puisque chacune d'elles a une DPA annuelle différente. Donc, tout d'abord, dans la première année, dans l'année 2000X, il y a l'acquisition d'une première amélioration locative au coût de 8 000 $. Tel que nous l'avons vu tout à l'heure, cette première amélioration locative doit être amortie linéairement à un montant de 1 000 $ par année. C'est donc dire que la première année, c'est un amortissement de 1 500 $ qui sera pris compte tenu de l'effet de l'incitatif à l'investissement accéléré. C'est donc dire que le solde de FNAC à la fin de l'année 2000X chute à 6 500 $. L'année suivante, en 2000YY, il faut toujours amortir cette première amélioration locative. Tel que déjà mentionné, l'amortissement annuel est de 1 000 $. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une deuxième acquisition d'amélioration locative effectuée en 2000Y, cette fois-ci au coût de 5 250. Et tel que nous l'avons vu précédemment, cette deuxième amélioration locative, quant à elle, doit être amortie avec un montant annuellement de 750 $ par année. C'est donc dire que pour cette première année d'acquisition de l'amélioration locative numéro 2, c'est un amortissement de 1 125 qui est pris, encore une fois, compte tenu de l'application de l'incitatif à l'investissement accéléré. Donc, pour la deuxième année, la FNAC chute à 9 625 $. Lors de la troisième année, il faut poursuivre l'amortissement annuel pour chacune de ces deux améliorations locatives avec un amortissement respectivement de 1 750 $, ce qui fait chuter la FNAC à la fin de la troisième année à 7 875 $. À moins de nouvelles acquisitions ou de dispositions, c'est cet amortissement annuel qui sera pris pour chacune des deux améliorations locatives, année après année. Une autre situation particulière concerne la capitalisation des brevets, franchises, permis et licences, qui sont des biens de catégorie 14 ou 44. D'abord, il faut faire la distinction entre l'acquisition d'un brevet spécifiquement ou le paiement effectué à une tierce personne en échange du droit d'utiliser des renseignements brevetés, qui par défaut est un lien de catégorie 44. Cependant, le contribuable peut, par choix, plutôt capitaliser ce paiement en catégorie 14. Pour ce qui est l'acquisition d'un contrat de concession, de franchise, de permis, de licence ou autres contrats privés de même nature, ces biens doivent être classés comme étant des biens de catégorie 14. La catégorie 14, quant à son amortissement, comporte plusieurs particularités. Tout d'abord, elle repose sur une méthode d'amortissement linéaire et la durée d'amortissement du bien est égale à la durée restante du contrat en vigueur au moment de l'acquisition. Donc, vous voyez de façon illustrée l'arbre de décision concernant la capitalisation de ces biens. Donc, d'une part, l'acquisition d'un brevet ou le paiement relatif à un droit d'utilisation de renseignements brevetés par défaut se retrouve en catégorie 44 pour lequel le taux d'amortissement est dégressif à 25 %. Et le choix qui est offert à un contribuable serait de plutôt capitaliser le brevet ou le paiement dans la catégorie 14 et conséquemment l'amortir de façon linéaire sur sa durée. Pour ce qui est de tous les autres types de contrats de nature privée, tels des contrats de concession, de franchise, des permis et des licences, ce sont des biens qui doivent être classés en catégorie 14. Prenons un exemple afin de bien illustrer le fonctionnement de la catégorie 14. Nous avons une société qui fait l'acquisition le 1er mai de l'année 2000XX d'un brevet d'une durée de 4 ans au coût de 8000 $. C'est donc dire que le brevet arrive à échéance 4 ans, jour pour jour, après sa date d'acquisition. L'année d'imposition de la société en cause est le 30 juin de chaque année. La question qui est demandée, quelle est la DPA maximale déductible sur cette acquisition pour le contribuable? La question sous-entend qu'il faut trouver la DPA maximale déductible, donc celle qui permet d'amortir le bien le plus rapidement possible. Comme nous venons de le voir dans l'arbre de décision, par défaut ce bien en serait un de catégorie 44, ou par choix peut être classé en catégorie 14, et conséquemment être amorti linéairement sur sa durée, c'est-à-dire sur 4 ans. Donc assurément que ce choix permettra d'amortir le brevet plus rapidement. Ainsi, puisque ce brevet est considéré comme un bien de catégorie 14, l'amortissement linéaire se fait sur la durée restante exacte du brevet, soit 48 mois. Donc dit autrement, pour chaque mois de détention dans une année d'imposition donnée, c'est une DPA de 167 $ par mois qui peut être prise pour ce brevet. Donc pour la première année, puisque le brevet a été acquis le 1er mai et que la fin d'année d'imposition de la société est le 30 juin, pour la première année d'imposition durant laquelle le brevet a été acquis, le brevet a été détenu pendant deux mois. C'est donc dire que seulement deux mois d'amortissement sera permis, donc deux fois le 167 $, auquel on ajoute l'application de l'incitatif à l'investissement accéléré, pour un amortissement de 500 $ la première année. Lors de la deuxième année d'imposition, le brevet est détenu 12 mois durant cette année d'imposition, donc un amortissement de 2000 $. Et c'est de même pour les deux années subséquentes. On remarque après deux ans et quelques mois de détention que l'amortissement total pris sur ce brevet est de 6500 $. Donc arrive la dernière année d'imposition, durant laquelle le brevet est détenu pendant 10 mois, puisque le brevet arrive à échéance le 30 avril. C'est un amortissement de 167 $ qui est permis par mois pour les 10 mois durant lesquels le brevet est détenu dans la dernière année d'imposition, donc un amortissement de 1667 $ calculé par ailleurs. Cependant, on doit limiter l'amortissement, évidemment, au solde de FNAC restant. Donc, puisque le bien était acquis, 8000 $ et que déjà 6500 $ d'amortissement a été pris, c'est donc dire que la FNAC est de 1500 $ seulement. C'est le montant d'amortissement qui sera permis pour la dernière année. Une autre situation particulière vise la restriction concernant la perte finale réalisée sur un bâtiment. Plus précisément, cette règle vise le contexte où un contribuable vend un immeuble, donc un terrain et un bâtiment, et conséquemment doit calculer les implications fiscales séparément sur ces deux biens, soit la disposition d'un bien non amortissable, le terrain, et la disposition d'un bien amortissable, le bâtiment. Considérant les règles fiscales en vigueur, il serait avantageux pour le contribuable qui dispose de l'immeuble d'allouer une plus grande partie du produit de disposition global comme étant relative à la disposition du terrain et, conséquemment, allouer une plus petite portion du produit de disposition global relativement à la vente du bâtiment. Dans ce contexte, la loi de l'impôt prévoit une règle qui va ajuster la ventilation du produit de disposition global entre ces deux biens, de sorte que le contribuable ne réalise pas de gain capital sur le terrain ou ne réalise pas de perte finale sur la disposition du bâtiment. Plus précisément, trois conditions d'application sont requises afin de voir cette règle s'appliquer. D'une part, il faut que le contribuable dispose d'un immeuble, il faut qu'il réalise un gain capital imposable sur le terrain et il faut qu'il réalise une perte finale qui est déductible sur la bâtisse. Dans ce contexte, la formule présentement à l'écran a comme effet de déterminer à la place du contribuable quel produit de disposition il devra déclarer comme étant le produit de disposition de son bâtiment. Il en est de même pour la détermination du produit de disposition de son terrain qui sera obtenu par différence. Regardons un exemple afin d'illustrer le fonctionnement de cette règle. Imaginons un contribuable qui dispose d'un immeuble, soit un terrain et un bâtiment, pour un produit de disposition globale de 650 000 $. Présumons que le vendeur répartit le produit de disposition globale en fonction de la juste valeur marchande respective des deux biens comme étant 150 000 $ attribuables à la vente du terrain et 500 000 $ comme étant attribuables à la vente du bâtiment. Vous remarquez par ailleurs le coût et la FNAC de chacun des deux biens. Dans ce contexte, les conditions d'application de la présente règle sont rencontrées, à savoir un contribuable qui dispose à la fois d'un terrain et d'un bâtiment, qu'il réalise un gain capital sur la disposition de son terrain. Plus précisément, dans ce cas-ci, sur le terrain, un produit de disposition de 150 000 $ et un PBR de 100 000 $ génère un gain capital de 50 000 $. Et finalement, il y a aussi réalisation d'une perte finale déductible sur la disposition du bâtiment. Plus précisément, le bâtiment avec une FNAC de 510 000 $ et un produit de disposition de 500 000 $, il y aurait perte finale déductible de 10 000 $. Ainsi, puisque les conditions sont rencontrées, la règle aura comme effet de déterminer une nouvelle répartition du produit de disposition globale entre ces deux biens. Tout d'abord, en déterminant un nouveau produit de disposition attribuable au bâtiment, en fonction de la formule que vous voyez présentement à l'écran. En appliquant cette formule en détail, on obtient comme nouveau produit de disposition applicable au bâtiment une valeur de 510 000 $. Par le fait même, un nouveau produit de disposition est aussi attribué au terrain, c'est-à-dire la différence entre celui qui a été attribué pour le bâtiment, 510 000 $, et le produit de disposition globale de 650 000 $. C'est donc dire que 140 000 $ est attribué comme étant le nouveau produit de disposition du terrain. Si l'on applique maintenant les règles usuelles en fonction de ces nouveaux produits de disposition attribués et au terrain et au bâtiment, on remarque que sur le terrain, il y a maintenant 40 000 $ de gains capitales et 20 000 $ de gains capitales imposables, alors que sur le bâtiment, il n'y a plus de perte finale. Une autre règle particulière vise les restrictions concernant les automobiles, qui doivent être capitalisées en catégorie 10.1. Tel que déjà mentionné dans une capsule vidéo précédente, tout le matériel roulant acquis par un contribuable, y compris les automobiles, doit être classé en catégorie 10, qui comprend un taux d'amortissement dégressif de 30 %. Une précision s'applique ici. Pour une automobile dont le coût est de plus de 30 000 $, l'automobile doit être déplacé de la catégorie 10 vers la catégorie 10.1, ou plus précisément, ne doit pas être capitalisé en catégorie 10, mais plutôt en catégorie 10.1. Voici les particularités qui s'appliquent en matière d'amortissement pour la catégorie 10.1. Tout d'abord, la méthode d'amortissement est la même, ainsi que le taux de 30 %. Cependant, le maximum qui peut être capitalisé dans cette catégorie est un montant de 30 000 $. C'est donc dire que si un contribuable acquiert une automobile pour un coût, à titre d'exemple de 55 000 $, seulement un montant de 30 000 $ sera capitalisé en catégorie 10.1 et conséquemment assujettie à l'amortissement. La portion excédentaire ne sera pas capitalisée et conséquemment ne sera jamais déduit sous forme d'amortissement. Chaque automobile qui a un coût de plus de 30 000 $ doit être capitalisé dans une catégorie 10.1 distincte. C'est donc dire qu'il faut ouvrir autant de catégories 10.1 qu'il y a d'automobiles acquises au coût de plus de 30 000 $, puisque chaque catégorie 10.1 doit contenir une seule automobile. Une autre particularité est que l'année de la disposition de l'automobile, aucun mécanisme de récupération d'amortissement imposable ou de perte finale déductible ne s'applique dans cette catégorie. En échange, une règle très spécifique à la catégorie 10.1 s'applique, à savoir qu'il est permis de déduire dans l'année de la disposition un amortissement au taux de 15 % sur la FNAC qui était existante à ce moment. Alors, si nous regardons un exemple du fonctionnement de la catégorie 10.1, donc nous commençons avec une catégorie 10.1 qui est vide, puisqu'il faut prendre une nouvelle catégorie 10.1 à chaque fois qu'il y a l'acquisition d'une nouvelle voiture. Effectivement, dans l'année, nous avons l'acquisition d'une voiture au coût de 55 000 $. Tel qu'a mentionné, c'est un coût en capital maximum de 30 000 $ qui peut être mis dans la catégorie 10.1 et disponible à amortissement. La première année, le taux d'amortissement est de 30 % avec l'effet de l'incitatif à l'investissement accéléré, soit un amortissement de 13 500 $, ce qui fait chuter la FNAC à la fin de la première année à 16 500 $. L'année suivante, il y a disposition de cette voiture pour un produit de disposition de 44 000 $. Donc, si on retranche le moins du coût du produit de disposition, on retranche donc 44 000 $ de la catégorie. Dans un temps normal, nous ferions 16 500 $ moins la disposition de 44 000 $, ce qui nous amènerait dans une FNAC négative et potentiellement dans une situation de récupération d'amortissement. L'une des particularités de la catégorie 10.1, c'est qu'il n'y a pas application du mécanisme de récupération d'amortissement, tout comme il n'y aurait pas non plus application de la règle de la perte finale, le cas échéant. Cependant, une règle particulière à la catégorie 10.1 s'applique lors de l'année de la disposition. Ainsi, il est permis de prendre un amortissement particulier au taux de 15 % sur le solde de FNAC qui était existant à la fin de l'année d'imposition précédente. Donc, la FNAC à la fin de l'année 2000XX de 16 500 $ peut être amortie une dernière fois avec un taux spécial applicable uniquement lors de l'année de la disposition, un taux de 15 %, donc une DPA exceptionnelle, disons-le, de 2475 $ pour cette année 2000 YY. Comme vous pouvez le remarquer dans le bas de l'écran, puisqu'il a eu disposition d'un bien amortissable, il y a nécessairement un calcul de gain ou une perte en capital qui, dans ce cas-ci, se résulte par une perte en capital réputée nulle. Les catégories 54 et 55, qui incluent les automobiles zéro émission, ont aussi, quant à elles, plusieurs particularités. Donc, tout d'abord, le taux d'amortissement est de 100 % du coût de la voiture et ce, dès la première année. Pour la catégorie 54, il y a un montant maximum capitalisable qui est de 55 000 $. Aussi, la particularité de cette catégorie 54 est que, lors de l'année de la disposition de l'automobile, il y aura un produit de disposition différent qui sera retranché de la catégorie, qui est un prorata fonction du produit de disposition réel, de la limite applicable de 55 000 $, ainsi que du coût réel de la voiture. Ce produit de disposition ajusté vous sera présenté dans l'exemple qui suit. Vous retrouvez à l'écran une démonstration du fonctionnement de la catégorie 54. Donc, avec une FNAC d'ouverture de zéro, présumons l'acquisition d'une voiture zéro émission au coût de 70 000 $. Alors, tel que mentionné, c'est un montant maximum de 55 000 $ qui peut être capitalisé dans la catégorie 54. La première année, c'est un taux d'amortissement de 100 %. C'est donc dire que l'entièreté du coût de la voiture est amorti dès la première année, 55 000 $, ce qui fait chuter la FNAC à zéro, bien sûr. L'année suivante, l'automobile est disposée pour un produit de disposition réel de 61 500 $. Cependant, tel qu'indiqué tout à l'heure, c'est un produit de disposition ajusté que nous allons retrancher de la FNAC de catégorie 54. Le calcul du produit de disposition ajusté est présentement affiché à l'écran avec un petit astérix et c'est la formule suivante, soit le produit de disposition réel qui est de 61 500 $ multiplié par la limite applicable dans la présente catégorie lors de l'acquisition, soit 55 000 $, divisé par le coût en capital de cette voiture de 70 000 $. Donc, le ratio 55 sur 70 000 $ qui est le ratio entre le coût réel d'acquisition et la limite applicable dans cette catégorie, ce même ratio est appliqué sur le produit de disposition pour nous donner un produit de disposition ajusté d'un montant de 48 321. C'est donc dire que la FNAC de la catégorie 54 chute à un montant de moins 48 321, ce qui occasionne une récupération immédiate d'un montant équivalent. Finalement, comme vous pouvez le remarquer dans le bas de l'écran, puisqu'il y a eu disposition d'un bien amortissable, il y a obligatoirement un calcul d'un gain ou d'une perte en capital qui, dans ce cas-ci, se résulte par une perte en capital réputée nulle. Une autre situation particulière traite des restrictions concernant l'amortissement des immeubles locatifs. Plus précisément, cette règle vise à restreindre la déduction pour amortissement qu'il est possible de prendre sur un bâtiment qui est spécifiquement destiné à la location. Plus précisément, la règle prévoit une limite quant à la déduction pour amortissement annuel qui peut être prise sur un ensemble de bâtiments locatifs détenus par un contribuable. Cette limite doit correspondre au revenu net de location généré par l'ensemble des immeubles locatifs. Plus précisément, le revenu net de location comprend les inclusions et déductions générées par l'activité locative, comprend aussi les impacts reliés à la disposition d'un immeuble locatif, soit la récupération d'amortissement qui est imposable ou la déductibilité d'une perte finale, le cas échéant. Regardons un exemple d'application de cette règle de limitation d'amortissement sur les bâtiments locatifs. Donc, présentement à l'écran, nous avons l'exemple d'un contribuable qui détient trois bâtiments locatifs, les bâtiments locatifs A, B et C, avec des coûts hypothétiques de 325 000, 370 000 et 405 000. Lors de la première année, l'année 2000-WW, présumons que le bâtiment A a généré une perte de location de 10 000 $, que le bâtiment B, quant à lui, a généré une perte de location de 15 000 $, alors que le bâtiment C, quant à lui, est rentable et a généré un revenu de 20 000 $. C'est donc dire que pour l'ensemble de ces trois immeubles locatifs, le revenu net de location, donc le cumul des trois, donne un montant de moins 5 000 $. Donc, dans ce cas-ci, le revenu net de location est nul, il est de zéro. Ainsi, ce montant revenu net de location qui est de zéro pour l'année 2000-WW devient la limite d'amortissement qui est permis sur l'ensemble des trois bâtiments locatifs. Ainsi, pour la première année, aucun amortissement ne sera permis sur chacun des trois immeubles locatifs pour la raison que le revenu net de location des trois immeubles cumulés est nul pour cette première année. Ainsi, les FNAC de chacun des trois bâtiments, qui étaient hypothétiquement de 100 000, 125 000 et 145 000 $ respectivement, ne sont aucunement modifiés puisqu'il n'y a aucune prise de DPA et demeurent les mêmes à la fin de la première année d'imposition. Transposons-nous maintenant un an plus tard pour voir le même mécanisme s'appliquer lors de l'année d'imposition 2000XX. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, les FNAC de fin de la première année d'imposition se transposent comme devenant les FNAC d'ouverture pour la deuxième année d'imposition, soit l'imposition 2000XX. Maintenant, qu'en est-il des activités de location des trois bâtiments lors de la deuxième année? Donc, le premier bâtiment A génère toujours une perte de 10 000 $, le deuxième bâtiment génère une perte de 15 000 $, et le bâtiment C, quant à lui, génère un revenu de location de 32 000 $. Donc, si nous faisons le cumul de ces trois revenus de location, nous arrivons à un revenu net de location positif de 7 000 $. Donc, tel que mentionné tout à l'heure, ce montant de 7 000 $ devient la limite d'amortissement possible sur l'ensemble des trois bâtiments locatifs. Ici, nous pouvons prendre un montant de 7 000 $ et le prendre en amortissement sur le total des trois bâtiments. Au hasard, j'ai posé l'hypothèse d'amortir pour un montant de 2 000 $ le premier bâtiment et de 5 000 $ le deuxième bâtiment et de ne prendre aucun amortissement sur le troisième bâtiment. Un autre choix ou une autre hypothèse aurait été tout aussi valable, en autant qu'on ne dépasse pas le montant maximum amortissable pour cette année qui est de 7 000 $. Ainsi, les FNAC de fin chutent respectivement à 98 000 $, 120 000 $ et 145 000 $ pour le troisième immeuble. Lors de la troisième année, deux des trois immeubles sont disposés. Donc, j'attire votre attention à l'écran sur les règles usuelles qui s'appliquent lorsqu'il y a disposition de biens amortissables. Donc, on retranche de chacune des FNAC le moindre du coût ou du produit de disposition. Donc, pour le bâtiment A, on retranche un montant de 325 000 $, ce qui donne une FNAC négative à la fin de l'année de 227 000 $ et conséquemment, une récupération d'amortissement d'un montant équivalent. Quant au bâtiment B, il est disposé pour 99 000 $ avec un coût de 370 000 $, donc on retranche 99 000 $. La FNAC demeure positive à 21 000 $, ce qui permet une perte finale d'un montant équivalent puisqu'il y a eu disposition du dernier bâtiment de la catégorie. Je vous rappelle que chacun des immeubles locatifs, tel qu'expliqué précédemment, est classé dans une catégorie 1 distincte. Le troisième bâtiment, quant à lui, n'est pas disposé et va générer des revenus durant, encore une fois, la troisième année. Comme vous pouvez le voir à l'écran, si nous regardons de nouveau le calcul du revenu net de location, nous remarquons que l'immeuble C, qui est toujours en opération et toujours détenu dans l'année, a généré un revenu de 88 000 $, alors que les immeubles A et B, quant à eux, n'ont généré aucun revenu puisqu'ils ont été disposés dans l'année. Cependant, sur quoi je désire attirer votre attention est le fait que, lors de la disposition du bâtiment A, qui a généré conséquemment la disposition, une récupération d'amortissement de 227 000 $, ce montant, qui est imposable par ailleurs, vient aussi influencer le calcul du revenu net de location. Il en est de même pour la perte finale, qui par ailleurs est déductible, et cette perte finale aussi vient influencer le calcul du revenu net de location. C'est donc dire que si l'on fait le cumul, pour la troisième année, des impacts sur le calcul du revenu de location, on y retrouve une récupération d'amortissement imposable de 227 000 $, une perte finale déductible de 21 000 $, ainsi qu'un revenu de location, pour le troisième immeuble en opération, de 88 000 $. Ce qui donne un revenu net de location, plus que positif, de 294 000 $. Ainsi, ce montant devient, encore une fois, la limite permise pour l'amortissement des trois bâtiments. Ici, je vous rappelle que les bâtiments A et B ont été vendus en cours d'année, donc à la fin de l'année, ils ne pourront pas être amortis. C'est donc dire que seul l'immeuble C peut être amorti. Son taux d'amortissement normal étant de 4 %, son amortissement maximum se limite à 5 800 $, ce qui est amplement en deçà de la limite permise. C'est donc dire, en d'autres mots, que lors de cette troisième année, la règle de la limite d'amortissement applicable au revenu net de location, quoiqu'applicable, n'a aucun effet, puisqu'elle est beaucoup plus haute que l'amortissement normal de 5 800 $ qui est permis pour le bâtiment C. Une dernière situation particulière traitée dans la présente capsule vidéo est celle traitant les contextes de dispositions involontaires. Comme son nom l'indique, une disposition involontaire est une situation où un contribuable dispose d'un bien amortissable de façon involontaire, c'est-à-dire sans avoir lui-même initié la chose. Selon les règles usuelles en vigueur, telles que déjà mentionnées à plusieurs reprises, la disposition d'un bien amortissable peut générer pour le contribuable une récupération d'amortissement imposable et ou un gain capital imposable pour lui. L'objectif de la présente règle est de permettre à un contribuable qui effectue une telle disposition contre son gré de pouvoir reporter ses impacts fiscaux à plus tard. Les conditions d'application sont bien simples. Tout d'abord, un contribuable doit disposer involontairement d'un bien amortissable au cours de l'année et ce même contribuable doit faire l'acquisition d'un bien de remplacement, c'est-à-dire un bien similaire à celui qui a été disposé de façon involontaire et ce, avant la fin de la période de 24 mois qui suit la fin de l'année d'imposition durant laquelle la disposition a eu lieu. Donc, vous voyez à l'écran, de façon imagée, la période qui est allouée pour acquérir un bien de remplacement. Donc, si, par exemple, une entreprise dispose de façon involontaire un bien en date du 30 juin 2000W et que sa fin d'année d'imposition se termine à chaque 31 mars, eh bien, le 31 mars 2000XX est la fin de l'année d'imposition durant laquelle la disposition involontaire a eu lieu. À cette fin d'année d'imposition s'ajoute un délai de 24 mois supplémentaires qui amène la fin du délai ainsi accordé au 31 mars 2000ZZ. Les effets de la présente règle, telle que déjà mentionnée, sont de reporter la récupération d'amortissement ainsi que le gain capital qui serait calculé par ailleurs lors de l'année de la disposition involontaire à une année ultérieure. Regardons un exemple afin d'illustrer le fonctionnement de cette règle. Posons l'hypothèse que le 4 juin de l'année 2000X, un contribuable perd un bien amortissable dans une disposition involontaire, parlons d'un incendie. Suite à cet événement, le contribuable reçoit un produit de disposition, soit la prestation d'assurance qui était convenue, d'un montant de 430 000 $. Afin de remplacer cet équipement, le contribuable fait l'acquisition d'un bien similaire en date du 20 juin 2000ZZ, au coût de 500 000 $. Présumons une fin d'année d'imposition pour ce contribuable à chaque 30 juin. Tout d'abord, les conditions d'application requises pour l'application de la présente règle sont rencontrées, à savoir le fait qu'un contribuable dispose d'un bien amortissable dans un contexte involontaire, soit contexte d'incendie, et le fait que le contribuable acquiert un bien de remplacement avant la fin de la période de 24 mois qui suit le 30 juin 2000X, date qui est la fin d'année d'imposition durant laquelle la disposition involontaire est survenue. Conséquemment, les effets de cette règle sont les suivants. Tout d'abord, le montant de récupération d'amortissement qui serait calculé par ailleurs et imposable dans l'année 2000X est réduit à un montant de zéro. On peut quantifier de façon hypothétique la récupération d'amortissement usuelle qui serait calculée par ailleurs et qui serait normalement imposable en 2000X à un montant de 150 000 $. Si l'on pose comme hypothèse que la FNAC de catégorie 8 en 2000X était de 250 000 $, auquel le contribuable a retranché dans son contexte de disposition involontaire le moindre du coût ou du produit de disposition du bien ainsi disposé. Donc, puisque le bien a été disposé 430 000 $, le moindre des deux, c'est 400 000 $, ce qui amène la FNAC de catégorie 8 en fin d'année à un solde négatif de 150 000 $ et ce qui occasionne une récupération d'amortissement d'autant. Aussi, tel que mentionné, le gain en capital de 30 000 $ calculé par ailleurs est aussi quant à lui réduit à zéro pour l'année 2000X. Le gain en capital de 30 000 $ provient du calcul de gain en capital usuel, à savoir le produit de disposition du bien amortissable disposé de 430 000 $ moins son coût de 400 000 $. L'effet de la règle est bien de reporter ses impacts à un moment ultérieur. Afin que le report s'opère, il est important de garder trace de ses montants. Donc, quant à la récupération d'amortissement de 150 000 $ calculé par ailleurs qui est réduite à zéro pour l'année 2000X, ce 150 000 $ est appliqué en moins dans la FNAC de catégorie 8 dans laquelle a été capitalisée la nouvelle acquisition. Il en est de même pour le gain en capital de 30 000 $ calculé par ailleurs qui est réduit à zéro pour l'année 2000X. Ce montant de 30 000 $ vient réduire le prix de base rajustée du nouvel équipement qui a été acquis. Ainsi, tel qu'illustré à l'écran, le fait de venir réduire la FNAC de catégorie 8 dans laquelle a été capitalisé le nouvel équipement acquis pour un coût de 500 000 $ a comme effet d'abaisser immédiatement la FNAC de cet équipement de 150 000 $ et conséquemment de réduire l'assiette amortissable utile pour les futures déductions pour amortissement d'un montant équivalent à 150 000 $. C'est donc dire que la récupération d'amortissement, qui est une inclusion et qui a été évitée en 2000X, revient dollar pour dollar en réduction sur l'assiette amortissable dans le futur sur le nouvel équipement acquis. La même logique s'applique quant au report du gain capital de 30 000 $ qui est réduit à zéro pour l'année 2000X. Puisque ce 30 000 $ vient réduire le PBR du nouvel équipement, cela fait en sorte que ce nouvel équipement se voit attribuer un PBR réduit, malgré qu'il a été acquis originalement au coût de 500 000 $, un PBR réduit à 470 000 $, ce qui aura un effet de même valeur sur le futur calcul de gains ou pertes en capital lors de la disposition ultérieure de ce nouvel équipement.